Aouzou billahi minash shaitan irradim, bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil adhim Chères soeurs, chers frères, très chers enfants, assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une nouvelle activité et Sœur Chamira nous accompagne Salaam alaikum Sœur Chamira Wa alaikum Salaam Alors qu'est-ce que tu nous proposes comme activité aujourd'hui ? Alors aujourd'hui il s'agit du jeu des assiettes En fait à l'intérieur de chaque assiette, sous différentes formes, il y aura des lettres de l'alphabet Donc pour aujourd'hui on n'a choisi que 5 mais c'est vrai que c'est par manque de place Mais on peut faire autant de lettres qu'on veut, voire même selon le niveau Mettre carrément toutes les lettres de l'alphabet étalées si vous avez de la place dans votre salle de cours ou chez vous Donc en fait pour ce jeu là, il faudra tout simplement des assiettes si c'est possible de couleurs et de différentes formes Et là nous on a mis des billes à l'intérieur parce qu'on est à l'extérieur et c'est vrai qu'il y a un petit peu de vent Mais si vous êtes chez vous ou dans une salle de classe, vous n'avez pas besoin de mettre des billes à l'intérieur Donc le jeu est très simple, en fait il s'agit d'un duel entre deux élèves Donc vous pouvez très bien, si vous avez une classe, aligner les élèves face à face Et puis donc à ce moment là, dès que vous prononcerez les noms des élèves dans chaque équipe respective Ils vont devoir s'affronter en trouvant la lettre que le professeur aura énoncée Donc là en l'occurrence, on va faire un petit essai pour que vous puissiez voir ce que ça donne Donc donnez-moi, vous êtes prêts ? C'est bon ? Oui ? Alors donnez-moi la lettre SWOD Super ! Bien ! Amire ! Non c'est pas ça, c'est ça, c'est le gym Donc voilà, comme vous aurez compris, l'objectif c'est qu'il faut être vraiment très réactif Et le plus souvent, comme il s'agit des enfants qui sont en bas âge Donc c'est vrai que pour la réactivité, il faudra beaucoup travailler dessus Parce qu'ils auront peut-être du mal pour le moment à repérer les lettres, etc Donc moi j'ai expérimenté avec la classe maternelle Ça se passe bien, mais c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de temps avant d'analyser chaque lettre Pour essayer de reconnaître la lettre qui correspond à celle que je dis Sachant que, comme ils sont encore au tout début, on travaille avec des flashcards Donc c'est-à-dire que du coup, même en prononçant la lettre Je montre aussi la lettre pour qu'ils puissent regarder sur le... Donc je les facilite, mais malgré tout, on prend quand même du temps Donc voilà, comme toutes les autres activités, vous pouvez très bien utiliser avec des accents Ou avec des mots pour qu'ils repèrent, pour qu'ils essayent de lire les mots, etc Donc en mettant des petits pièges, bien sûr Donc voilà Donc pour cette activité, tu as écrit toi-même les lettres de l'alphabet arabe Mais on pourrait éventuellement coller, imprimer et coller sur des petites cartes, sur les acides C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Nous prions Allah soubrenne wa ta'ala de nous donner encore plus de taufik pour servir notre religion Ilayamin Nous vous retrouvons pour une prochaine vidéo Il t'aime à ses doigts C'est tout sur le minut Sous-titrage ST' 501